Nous étions en train de parler des fêtes de l'éternel. Aujourd'hui nous toucherons la fête de la moisson qui est aussi appelée la fête des prémices. Parce que dimanche passé on a touché la fête des pinceaux à l'éternel. Aujourd'hui nous avons touché la fête de la moisson. On l'appelle aussi la fête des prémices. On l'appelle aussi la fête des sémens. C'est comme j'ai toujours dit, là j'aime me répéter. J'aime me répéter pour que nous nous mettions d'accord pendant que nous sommes en train de marcher. Dans la Bible, il n'a jamais été question de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? Dans les Écritures, il n'a jamais été question d'un individu. Qu'il est pris, qu'il est fait des sémens, on s'en fout. Dans la Bible, il n'a jamais été question de quelqu'un. Dans la Bible, il n'a jamais été question de Christ. Voilà. Édouage, chapitre 6. Édouage, chapitre 6. L'Écriture nous dit ceci à partir du verset 6. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu n'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holoposte ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quand tu ouvres ta Bible, dis-toi, nous allons parler de Christ. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Ceci va nous amener à comprendre pourquoi nous disons que la fête des moissons, c'est encore Christ. C'est des Christ, il ne faut pas parler. Luc, chapitre 24. Il nous dit le verset 44. Le verset 44 nous dit, je vais commencer par le verset 42, 41. Quand dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils présentaient un poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea des vagues. Puis il l'aimait. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que ça complique tout ce qui est écrit des mots. Dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans l'epsaume. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il complice les écritures. L'écriture, après, on doit ouvrir tes yeux pour combattre. Tu ne peux pas lire l'esprit. Alléluia, Dieu est mort. Tu n'as pas ouvert l'esprit. A chaque deux mots, il leur donne. Je bénis le Seigneur parce que j'étais en train de parler à la sœur Nana. J'ai dit, j'espère qu'une sœur ne va pas dire Alléluia avant de commencer son témoignage. Je bénis le Seigneur. Parce que généralement, il y a des gens qui viennent te demander comment tu... Alléluia ! Ce n'est pas écrit d'animation. Alléluia sur quoi ? Donc, on vous réveillez. Alléluia ! Frère, quand tu n'as pas le Seigneur d'Esprit, quand même tu cries, tu dors. C'est pourquoi nous disons dans l'Évangile, on ne peut pas t'appeler pour venir prédire. Non ! Quand tu as l'esprit, disait, l'esprit te dira de partir. Le pasteur va se poumoner chaque samedi soir, il prend son téléphone, il commence à appeler chaque maman pour être rassuré qu'il viendra de lui. Ces gens-là, ils ne sont pas encore convertis. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur, écoutez, la Bible dit ceci. Pierre était un homme courageux. Il croyait qu'il pouvait tout faire par la force. Parce que je vous informe que Pierre d'abord était plus âgé que Jésus. Il croyait que Jésus, c'est son petit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Il croyait que Jésus, c'est son petit. Je me suivais le jour où Jésus a dit, il faut que je vous lave le pied. Pierre dit, toi, vous lavez le pied. Toi, le maître. Non, dit, tu peux laver le pied que tu le vois, sauf moi. Alors, Jésus regarde le pied et il dit, si je ne vous lave pas le pied, tu ne parleras pas au Royaume. Ah, Pierre dit, ah, ça devient l'affaire des Royaumes. Dans ce cas-là, au moins, la tête me coupe tout de suite. C'est un charnel. Il était zélé pour rien. Dans Jésus, le jour où on va, toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Il y a des frères comme ça, ils sont zélés. Mais il n'est pas dans les bons. Est-ce que vous comprenez ? Ce jour-là, on va attraper Jésus. Pierre va trouver un endroit où on a mis des morceaux de bois. Tout le monde s'échauffait. Lui aussi vient s'échauffer. Frère, nous, on ne s'échauffe pas les corps du haut. Ceux qui sont des guillemets ne s'assemblent pas avec n'importe qui. Pierre le regarde. Toi, tu n'as pas été avec lui. Il dit, moi, jamais, dès qu'il nous recevait, même temps, pensons de parler. Vous comprenez ? Frère, tu es ton célibre. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, la même personne est de bien. Il s'est tenu devant des milliers de personnes. Pour témoigner Christ. Bien, mais quand quelqu'un, Dieu, il n'a pas honte de l'émancer. Quand vous trouvez que prier devient pour quelqu'un une charge, comprends ? Mais quand il s'agit de la fête de musique, là, il est motivé. Quand on dit qu'on doit aller manger, là, il va repasser sa chemise très tôt le matin. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, les pas sont en train de traîner. Comprends que cet homme-là, il a besoin qu'on puisse l'échauffer. Mais le véritable échauffeur, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ? Quand quelqu'un a Dieu, les choses de Dieu deviennent plus faciles. Maintenant remarquez. Allons dans les livres des Lévitiques. Lévitiques, je crois, c'est le chapitre 23. Lévitiques, chapitre 23. Je l'irai à partir du verset 15. Je ne finirai pas ça aujourd'hui. Lévitiques, chapitre 23, je commence par le verset 15, l'écriture 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité des côtés et d'autres, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat. Vous ferez à l'éternet une offrande nouvelle. Vous apporterez de votre mère deux pères pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine, puis avec du Lévitique. Ce sont les prémices de l'éternet. Ah, les dimages passés, nous avons expliqué la fête de Père Saint-Levain. Nous avons touché Moïse. Nous avons dit, remarquez, on a gardé Moïse pendant trois mois dans une cordeille. Nous avons expliqué que c'était le mystère de la mort de Jésus. Caché dans une cordeille pendant trois mois. L'Écriture dit qu'après trois mois, on a pris la cordeille, on a mis sur les eaux, à côté des roseaux. Nous avons expliqué que mettre Moïse sur l'eau, c'est la résurrection, mais qui est témoignée par les roseaux. C'est pourquoi la fête de Père Saint-Levain, on disait, on doit agiter l'herbe de gauche et la droite. Pour expliquer que ceux qui vont mourir à Jésus vont être ressuscités. C'était la fête de Père Saint-Levain, le quinzième jour du premier mois. Nous sommes allés toucher Jésus lui-même pour expliquer que le jour où Jean-Baptiste le baptisait, c'était la mort. Vous allez remarquer qu'après l'avoir plongé dans l'eau, il va mourir. Pierre vient expliquer ça. Quand nous prenons le baptême, nous mourrons avec Jésus. Quand il sort des eaux, l'Écriture dit, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colonne. Il y avait des gens qui avaient vu ça. C'était la gerbe des fleurs pour témoigner de la résurrection. Nous sommes allés toucher les prophètes Jésus. Non, les prophètes Noé. Pour expliquer qu'après les déliches, pour qu'il y ait la confirmation qu'il y a la vie. Après les déliches, la colonne vient avec la feuille de religion pour mettre sur l'arche. Maintenant, écoutez, l'Écriture dit, à partir du sabbat, à partir de la Pâque, vous compterez cinq semaines et le cinquantième jour, vous allez célébrer la fête des Prémices. Suivez-moi attentivement. La fête des Prémices était célébrée cinquante jours après la Pâque. Je vais vous dire une chose, je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit hier, dimanche, je l'ai dit aujourd'hui. Le chiffre cinquante, quand ils arrivent le cinquantième jour, le Pâque célèbre la fête des Moissons. C'était une fête qu'on a appliquée ces matins qui sont entrés dans les pays. Les trois premières fêtes sont les fêtes des pédérinages, mais la fête des Moissons, c'est quand vous entrez dans les pays. Et là-bas, la Bible dit, vous compterez sept semaines, ça fait avant neuf jours. Le cinquantième jour, vous allez célébrer la fête de la Moissons, la fête des Prémices. Remarquez maintenant, l'Écriture nous dit c'est ça. Un jour, Jésus s'était là au-devant des parisiens, des scribes de sa vie. Jean, chapitre 8, je crois. Il était après l'air parlé du royaume et d'Abraham. Jésus leur dit, Abraham, votre mère, quand il a vu mon jour, il s'est réjoui. Ah, les lecteurs des Écritures ont regardé Jésus, donc il ne s'est pas vrai. Tu n'as pas encore cinquante ans et tu dis que tu as bravo ta vie. Ici, ici, ici frère, tu m'as, il ne m'a pas la révélation. Ici. Ces gens ont compris que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Maintenant, expliquez-nous comment avoir Abraham, voir Abraham, parce qu'il est au lieu de ceci. Parce qu'il dit Abraham, votre mère. Quand il a vu mon jour, il a tressaillit des jours. Les juges l'ont regardé, ce n'est pas vrai. C'est top. Il n'a pas 50 ans. Mais il dit qu'il a dit Abraham. Donc, cela veut dire que si au moins tu avais 50 ans, on pouvait comprendre que tu avais Abraham. Il est merveilleux. La Bible dit que vous compterez des bouillardes. Jusqu'à le cinquantième jour, là, vous allez célébrer la fête des prémices de l'Amoscule. Bon. Allons dans, je crois que c'est le Lévitique chapitre 25. Parce que je vais relier tout ça. Le Lévitique chapitre 25, qu'elle nous dit, à partir du verset 10, La Bible dit ceci. La Bible dit, et vous sanctifiez. Alors, je vais commencer par le verset 8. Tu conteras sept sabbats d'année, sept fois sept années. Et les jours de ces sept sabbats d'année feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras rétentir les sons éclatants de la tempête, le jour des excitations. Vous sonnerez de la copain dans tous vos pays et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous privierez la liberté dans les pays pour tous les habitants. Et ce sera pour vous, les jubilés. Là, regardez comment on brèche. Frère, c'est l'année de jubilé. C'est intense. Tes finances étaient bloquées. On va libérer les jubilés, j'en frère. Alléluia. Frère, tu es malade. Aujourd'hui, ce sera le jour de jubilé. Alléluia. Frère, tu dis quoi ? Non. Ça, ce sont des prédications pour faire plaisir aux oreilles. Parce que surtout les femmes, quand tu les dis, Ma soeur, ton mariage est en difficulté. Ça, c'est le jubilé. Le mari va les bénir docile comme un agneau. Comme tu n'as pas du boulot, tu crèves. En fait, je fais le cours à tes séries. C'est le 5ème année. Écoutez, la Bible dit ceci. Parce que nous avons relié la fête des prédictions avec les jubilés. Remarquez, on dit ceci. À la 50ème année, tu compteras les savants. Vous allez biblier la liberté. C'est-à-dire que vous sonnerez de la trompette. Pour que tous ceux qui étaient esclaves puissent rentrer dans leur propriété. C'est-à-dire que si tu étais esclave, tu étais enchaîné. Pour être délivré, tu dois attendre la 50ème année. On remarque, à la 50ème année, on doit sonner la trompette. Pour que le peuple ne puisse y sortir. Maintenant, écoutez, Jésus dit aux pharisaies, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Suivez-moi, c'est toujours Jean chapitre 8. Là où il parle d'Abraham. Il lève dit ceci. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Parce que quand vous n'êtes pas affranchis, vous êtes esclaves du péché. Et ils disent, nous, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes des fils d'Abraham. Il dit non. Parce que si vous, vous étiez fils d'Abraham, vous comprenez. Ils ont dit, nous n'avons pas encore 50. Tu dis avoir vu Abraham. Cela veut dire quoi? Ah, le chapitre 4. Jésus était en train de se donner de la trompette. L'huitage le demande. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert. Pour faire quoi? Pour proclamer qu'il allait des délivrances. Les jubilés. Mais la personne qui proclame l'année doit avoir 50 ans. Comment tu peux proclamer une année de jubilés 50 ans? Si toi-même n'as pas 50 ans. Ça, tu as d'abord vécu. Je veux que vous me suivez bien. Suivez-nous bien. Bien, les Médanes et les Seigneurs. Parce qu'ici, ce n'est pas que Jésus est bon, il guérit. Ça, ça, non, non. Ça, même notre petite fille peut faire ça. Reflequez Jessica. C'est comme des bêtises qu'on a vues au Congo. Des petits enfants de l'éveillage de l'éveillage de l'éveillage. Regardez. Regardez-les. Tout le monde a coulou. Il prêche quoi? Il répète les versets. Écoutez-les. Dieu dit à Moïse de dire aux enfants de l'éveillage qu'à la 50e année, on va sonner la prophète pour que le peuple soit libéré, pour qu'il soit libre. Maintenant, dans la fête de la moitié, Dieu dit ici. Après la Pâque, c'est-à-dire après la mort de Jésus. Parce que nous avons expliqué que la Pâque, c'est Jésus. Pour le chapitre 5, verset 7, je crois. Jésus, c'est notre Pâque. Il dit, dès la Pâque, tu vas compter cette semaine. À la cinquantième, le cinquantième jour, tu vas proclamer que les gens viennent fêter la fête de la moitié. Les prémices. Maintenant, remarquez ce que c'est. Quand Jésus est mort, jusqu'au jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ça faisait 50 jours. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suivez bien. Parce que j'étais à vous dire que les fêtes de l'éternel expliquent Christ. Parce que c'est de lui qu'il est question dans les rouleaux. Nous avons expliqué la Pâque dimanche passée. On a expliqué la fête des pins sans les mains. Nous avons dit que la fête des pins sans les mains coïncide avec sa résurrection. L'évangile éternel, c'est le pourquoi. Chaque chose a un but. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Oh non frère, je crois qu'on a écrit pour l'histoire. On n'a pas écrit pour l'histoire. Dieu, écoutez, la Bible nous dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour corriger, s'assurer et assurer. Donc quand il y a une écriture, ne dis pas qu'on a écrit pour l'histoire. Non. Dieu a écrit ça avec un but. Quand tu n'as pas encore trouvé les buts. Aime les mains de Dieu. Je n'ai pas encore trouvé les buts. Maintenant les matins. Qu'est-ce qui va arriver? Vous avez remarqué que les disciples et les Jésus, ils ont attendu le cinquantième jour après sa résurrection pour recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui les fait affranchir. Ils vont de l'autre écouter. Parce que Jésus, je l'ai dit, ne sautez pas encore des gens. Quand bien même vous avez écouté. Est-ce que vous convenez? C'est pourquoi nous disons, frère? Il ne suffit pas d'écouter. Encore faudrait-il avoir le Saint-Esprit. Parce que tu es venu juste un peu évoqué. Tu vois, tu risques de commencer à répéter les prédications. Tu as entendu Charles le prêcher, tu répètes Charles. Ça, ce n'est pas le ministère. Le ministère, il faut que tu aies écouté Charles. Mais quand tu te mets à parler, nous sentons qu'il y a une nouvelle nourriture qui a été préparée. Est-ce que vous comprenez? En que le Saint-Esprit fasse une nouvelle nourriture. Je dis frère, René peut monter ici, le prêcher, le même sujet, le même sujet. Demarche différente. Mais nous poursons d'arriver. Là tu vas faire, mais René a arrêté quoi? Tu n'as pas entendu. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous ne répétons pas les prédications. Tu vas commencer à copier. Tu copies les deux, tu en auras 14 000. Maintenant viens parler. Mais là tu fais ce que moi j'appelle l'épargne des réservations. Tu prends un verset, tu commences à agencer les versets. Frère, non, reste sur le sujet. Parce que le ministère, il faut que la chose demeure en toi. Vous comprenez, quand tu parles comme ça, la bouche sera mauvaise. Mais ça donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Ah, la bouche du vieillard. Ce n'est pas le vieillard ou le vieillard, non. C'est celui qui a 50 ans. Écoutez-nous. Les pharisiens disent, tu n'as pas encore 50 ans. Tu prétends que tu as vu Abraham, qu'Abraham a vu ton jour. Parce que Jésus leur disait, celui qui a 50 ans, il a l'esprit. Vous ne voyez pas toi? Non. Tout celui qui a 50 ans, il a l'esprit d'esprit. Bon, je vais essayer de clarifier ça. Dans les choses de Dieu, dès que tu as 50 ans, Dieu considère que tu n'es plus dans ses corps. Ce n'est plus la chair qui vit. C'est l'esprit qui vit en toi. Suivez-nous bien. Parce que, il dit aux enfants d'Israël, vous resterez qu'en ne va dans l'esclavagisme. Est-ce que vous comprenez? Mais à la 50e année, vous devez sortir. Vous sortez de l'esclavagisme. Or, nous sommes esclaves au péché par notre chair. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui sort du péché. En réalité, il sort de la chair. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Quand il est même dans cette chair, mais nous ne sommes pas dans cette chair. Quand Dieu baptise quelqu'un du Saint-Esprit, en fait, il a franchi les capes. Il n'est plus esclave. Voilà pourquoi Jésus dit dans le chapitre 4, « Je souviens proclamer la dérivance. » C'est-à-dire, « Je sonne la trompette. » Est-ce que vous comprenez? Parce que la prédication consiste à sonner la trompette. Mais il faut avoir l'oreille exercée pour distinguer les sons de la trompette. Sans pratiquant jouer les contretants. L'Écriture dit, « Si le son de la trompette est confus, le peuple ne peut pas se préparer au combat. » Celui qui saut, il faut qu'il soit quelqu'un qui sait jouer la trompette. Oh, celui qui joue la trompette, il est en train de sonner, je lui disais. Il doit avoir 50 ans. Voilà pourquoi l'Écriture dit, « Tu ne l'as pas encore, c'est la trompette. » Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Et encore, les livres, les autres. Mais quoi, ça va être ? Non, ça, on ira après. Les livres, les nombres, je crois. Eh, non, il c'enfant. Il faut dire, non, il cLEY. Merci d'avoir aidé. C'est pas les versets que je cherche, mais je cherche les versets. Ah voilà c'est Nombre chapitre 4, j'ai trouvé ça. Nombre chapitre 4, nous lirons le verset 3. Commençons par le verset 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, comme le fils de Kéat, parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. L'Éternel est tient, Dieu dit à Moïse et à Aaron, que quand tu vas compter les enfants de Kéat, les Lévi, qui vont offrir, qui vont faire le travail de sacrifice, tu les compteras à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire qu'après 50 ans, c'est l'âge de 13. Ah, parce qu'ils allaient arrêter. Tu les compteras de 30 ans jusqu'à 50 ans. Quand ils atteignent les 50 ans, ils doivent quitter les services. Remarquez. C'est pourquoi vous allez me rappeler que quand Jésus est entré dans les services, c'est à l'âge de 30 ans. Parce que là, il était dans la ligne des sacrificateurs. Pas dans la ligne des voyages. Mais il doit quitter les services à 50 ans. C'est ici que quand tu fais les calculs 50 selon le monde, ça va te doubler. Comprenez que quand nous sommes en train d'expliquer 5 ans, nous expliquons que c'est lui qui quitte la table, qu'il devient spirituel. Paul va expliquer ça. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. Donc, je m'apprête pour quitter cette table. Je crois que c'est le livre de Thessalon, de Timothée, disons ça. De Timothée, chapitre 4. Que nous dit le verset 7 ? Vous allez remarquer qu'ici, Paul est en train d'expliquer qu'il a fini le ministère. Il a fini les services. C'est-à-dire qu'il explique que j'ai achevé. Donc, je vais quitter cette tente. Il dit ceci. A partir du chapitre 4, à partir du verset 6, il dit ceci. Je vais commencer par là. « Car pour moi, je sers déjà des libations. » Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit ? Il dit « Je sers déjà des libations. » Et le moment de mon départ approche. Il continue. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Remarquez. Paul était en train d'expliquer qu'il va quitter cette tente. Parce qu'il dit que je sers des libations. Le moment de mon départ approche. J'ai achevé. J'ai parcouru ma course. J'ai fini. En réalité, quand nous prenons Paul par rapport à la sacrificature, tu vas te rendre compte qu'il a expliqué que je vais bientôt atteindre 50 ans. Je dois quitter le service. Parce que l'Écriture dit que tu le prendras à l'âge de 30 ans. Et à 50 ans, ils vont quitter. Or, nous expliquons ceci. Que celui qui atteint le chiffre 50, en réalité, c'est le chiffre de celui qui est devenu spirituel. Parce que la Pentecôte explique que ce jour-là, ils vont revêtir le Saint-Esprit. Dieu va leur donner l'Esprit du Seigneur. Cela coïncide avec la fête de la moisson. Où l'Éternel dit, au cinquantième jour, vous allez célébrer la fête de la moisson. Alors, j'ai écouté moi bien. Parce que nous, nous disons ceci. C'est ici que j'ai ouvri la parenthèse pour qu'on descend encore. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas écouté la parole. Maintenant, suivez-nous bien. Parce que je sais que, jusqu'à là, ça ne vient pas. Parce que j'ai eu ça. Il y a déjà eu le juste pour voir. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas écouté la parole. Quand je parle de la parole, c'est frère. Je ne parle pas de répéter les versets. Ou les textes bibliques. Tu vas aller lire les grecs, les hébreux. Tu crois que comprendre les mots en grec va te donner la compréhension des choses de Dieu. Tu t'es trouvant. C'est avoir la véritable interprétation des véritudes. Si vous voulez nous dire, Israël sort de l'église. Écoutez. Frère, nous sommes fiers de dire qu'il a invité les gens à la conférence. Ils vont entendre notre son de cloche. Israël sort, écoutez. Israël sort-il le jour de la Pâque? Ils ont une monnaie d'agneau. Le quatorzième jour du premier mort. La nuit de la Pâque. Le quinzième jour. Nous avons expliqué. La fête de Pessalé. Ils vont sortir. Quand Israël sort de l'église, par la Pâque, ils commencent à marcher. Dieu va venir leur donner la Parole cinquante jours plus tard. Je vais y aller doucement. Je vais venir l'écouter. Écoutez-nous. Là, nous sommes dans l'homme. Ils sont sortis. Parce que Dieu a dit que le cinquantième jour, vous allez venir célébrer la fête de la maçon. De la récolte. Parce que je vous informe que la fête de la maçon coïncide avec une fête agricole chez les juifs. C'était une fête agricole. Il est merveilleux. Un nouvel éternel de notre Père. Il est entré dans les chambres de Boaz à la fête de la moisson. Ah! Remarquez! Dieu ne fait pas les choses au hasard. Rûte l'homme a dit. Qui est le type de l'église? Quand il est allé cérir, la Bible dit que nous étions au temps de la moisson. On moissonnait quoi? Le froma. On disait les écrits. Dans la fête de la moisson, c'est le froment qu'on a mené. Ah! Encore une fois. J'ai dit que quand Israël est sorti. Israël a d'abord marché sans la loi. Rien. Il n'y avait que Maurice qui le conduisait. Vous savez. Dieu va donner la loi. Quoi? Cinquante. Cinquante. Joueur. Ah! Maintenant, il est dans l'exode. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Le troisième mois après la sortie du pays d'Egypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Etant partis les réfugiés, ils arrivaient au désert d'Israël où ils campèrent dans les déserts. Israël campala vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel Dieu l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait? Là, vous pouvez descendre. Voilà. Ils sont sortis d'Egypte. La Bible dit que quand ils sont arrivés, le troisième mois. On va vous faire un peu de mathématiques ici pour que vous voyez cinquante. Le troisième mois quand ils sont arrivés, Moïse va monter pour aller prendre le commandement de Dieu. Il disait toute la suite la boutique. L'Egypte va te dire que Moïse a attendu Dieu pendant 6 jours. Il a mis lui là-bas, dans la montagne. Mais c'était quand? C'était au début du troisième mois. C'était au début du troisième mois qu'ils sont arrivés là. Depuis qu'ils ont quitté Egypte. Ah bon, maintenant, ils sont sortis quand? Ils sont sortis les premiers mois. Ce n'est pas janvier. Ils ne sont pas sortis au mois janvier. C'est quoi? Quand tu lis la Bible en France, Tu crois qu'on... Là, il va dire troisième mois. Javier, février, mars. Non. Écoutez-nous. Les premiers mois pour Israël, c'était le mois d'Avril. Ça, vous le savez? Les mois de 10 ans. Mais ils sont sortis quand? Ils sont sortis les 15e jours de ces mois-là. Ils ne sont pas sortis les premiers jours. La Bible dit que vous prendrez l'agneau, vous l'observez pendant 10 jours. Le 14e jour après les deux soirs, vous l'immolerez. Le 15e jour, je m'attends. Ils sont sortis. Donc ils sont sortis le premier mois, mais les 15. Qui est aussi l'éthique de la résurrection. Maintenant, quand tu prends du 15 avril. Quel est le premier mois? Jusqu'au 15. Jusqu'au 30. Maintenant, jusqu'au 30. Ça fait 15 jours. Ça, le premier mois est fini. Tu prends le deuxième mois. C'est le mois d'Emec. Tous les mois d'Emec. Ça fait combien? Ça fait 30 jours. Plus 15, ça fait 45 jours. Le troisième mois, il entre. C'est là maintenant que Dieu appelle Moïse. Tu vas remarquer. Qu'en comptant la Pâques jusqu'à la fin du mois d'avril. Ça va te faire exactement 45 jours. Maintenant, nous disons qu'il y a 7 jours dans les 3e mois, parce que l'Ecriture dit que Moïse a attendu. 6 jours là-bas. Je veux que vous, vous me compreniez bien. C'est-à-dire que 50 jours après, Dieu donne sa parole aux enfants d'Israël. Il codifie l'alliance. Il fait maintenant l'alliance avec Israël, au travers de sa loi. 50 jours après. Ça, c'est l'homme. Maintenant, quand tu prends ça aussi spirituellement, tu vas remarquer. Christ dit au disciples béni Adamé. Quand les 7 Esprits viennent, ces choses que je vous ai dites, il va bien donner le sens de ces choses. Il va bien donner l'interprétation de ce que je vous ai dit. Et le Saint Esprit va descendre 50 jours après. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? De la même manière que Christ va mourir pendant la Pâque, 50 jours après, les enfants, les disciples vont avoir l'Esprit du Seigneur. Je viens. Je n'ai pas encore fini. Je suis en train de marcher pour que vous compreniez que tu ne peux pas recevoir le Saint Esprit. Recevoir le Saint Esprit, c'est lié à la délivrance. Tu es délivré et tu reçois le Saint Esprit. Israël est sorti, délivré et il doit recevoir la parole du Seigneur. Et c'est cette parole qui conduit le Saint Esprit. Remarquez. Les livres des Ephésiens chapitre 4 nous expliquent que pour vivre l'alliance de Dieu, l'éternel de Dieu a donné 5 ministères. Moi, j'ai toujours dit que 5 ministères, ce ne sont pas des individus, frère. J'ai toujours dit que 5 ministères, nous sommes en train de marcher dans 50. Est-ce que vous essayez de le dire? Oui, nous sommes en train de marcher dans 50. Quand l'écriture dit 5 ministères, il y a des gens qui croient que il s'agit des individus, apôtres, pasteurs, prophètes, évangistes et docteurs. Non. Ce sont les différentes manifestations du véritable ministère qui est Christ et lui-même. Et il fait cette manifestation dans cette dispensation des saints. C'est pourquoi Ephésiens nous dit, frère, écoutez, c'est ici que nous sommes en train de dire qu'un pasteur n'est pas le chef qui dit l'Assemblée. On va vous aider à comprendre ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis beaucoup de pasteurs sont devenus chefs coutumés. Il dit donc, il révoque. Ici, c'est chez moi. Nous avons commencé cette heure avec ma femme. Si tu ne veux pas, tu peux partir. Frère, partez! Il vous dit que c'est son oeuvre. Oh! Vous allez comprendre qu'Ephésiens nous dit que cela a été donné en vue de l'édification du corps de Christ, en vue que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Oh! Qui peut, celui qui peut devenir comme Christ, s'il ne se n'est pas l'Esprit? Quand tu as l'Esprit, la Bible dit que ceux qui ont l'Esprit Saint, lui appartiennent. Non, non, non! Non, non, non! Vous comprenez maintenant pourquoi les juifs lui ont dit que tu n'as pas encore 50 ans? Après, il leur disait que j'ai 50 ans. J'ai son oeuvre en fait, le jubilé! parce qu'il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous astragira je suis en train de proclamer les jubilés on légimine c'est être astragé du péché devenu un homme de Dieu c'est pourquoi vous allez le marquer encore dans l'homme parce que c'est l'homme qui nous amène à comprendre bien ces choses vous allez très vite c'est de remarquer que quand Christ fait le miracle est de sainte il y a des gens qui trouvent que ce n'est qu'un miracle nous disons non il y a aussi un enseignement caché derrière ça il y a envie de dire que les gens ont couru de partout on vient, on vient parce que les gens adorent le sensationnel quand on dit grand camp vous allez voir vous allez voir si on mettait une campagne sur l'évangélisation avec un prophète qui discerne là tu verras tout le monde va ouvrir grand libyen venez recevoir votre miracle recevez 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 on ne reçoit pas un miracle on ne reçoit jamais un miracle jamais le miracle va rester l'apanage de la souveraineté de Dieu il est fait tel qu'il veut dans son temps ça ne dépend pas des langues frère tu le sens quoi ? c'est tout les mamas qui vont tomber je crois que les femmes sont vraiment frères je crois que les femmes sont vraiment frères et puis ils ne voient pas très loin, très vite non nous avons dit ça ici ton pasteur appelle chez toi il pose avec toi ton mari n'est pas au courant il te fait la réforme non c'est mon pasteur mon tour d'example quel mot tour d'example l'écriture dit tu peux passer par un homme s'il est un homme d'example il doit d'abord savoir que dans la maison il y a un chef même si voilà frère même si ton mari n'est pas rien frère passe par son mari maintenant on a envahi les gens quand tu vois le mari comme ça tu dis non il est diabolique il n'est pas diabolique il est le chef ah 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 comment tu peux laisser ton mari à faire tu n'as pas préparé tu vas aller jouer le frère tu es à l'abomination ah tu dois d'abord préparer frère ça ce sont des histoires à faire c'est pourquoi on détourne les femmes remarquez il n'y a que les femmes qui sont facilement avalées c'est pourquoi il faut que tu veilles même si ça va faire mal frère tu dis ouais même si elle dit que tu es un mauvais ma petite frère tu veilles j'ai aimé ça que mon frère Philippe a dit frère il va dire frère même quand tu es prêt il est passé avec ta femme même quand tu es pratiqué tu mets ta chaise là tu donnes à côté mais que tu écoutes parce qu'on veut te lui dire que toi tu es un diabolisme est-ce que vous comprenez l'écriture est claire frère non non même quand il est paré parce que je crois que quand il verra ta solution à ne pas paré il comprendra que tu es plus le véritable mais toi tu es têtu comment il peut courir d'abord ça c'est qu'il y a une famille qui peut être têtu comme ça c'est quoi ça comme enseignement sans parole c'est quoi ça comme c'est quoi ça comme c'est quoi parce que frère moi je ne crois pas que tu peux aimer ta femme et la maltraiter non ça dit que frère c'est ça la foi la foi c'est que la femme s'abandonne entre les mères et l'homme est-ce que vous remarquez ça c'est ça la foi la foi c'est que la femme s'abandonne elle ne pose pas les questions pourquoi non parce que pourquoi tu l'as épousé si tu n'étais pas sûr de lui ne l'épouse pas si tu l'as épousé en tant que ton mari donc tu as confié ton sort à ses mains maintenant l'homme t'est conduit parce que l'homme connaît les cheveux j'ai pas de véritable homme parce que je vois mes soeurs là-bas en train de parler vous comprenez j'ai vu mes soeurs là-bas là ils disent mon mari là maman c'est ce qu'il fait c'est que tu crois pour aller se lever le temps de l'homme écoutez nous pressions dans la perfection parce que quand tu sais que il y a des gens qui sont mal tombés quand tu épouses l'homme l'homme qui aime sa femme elle ne te dira pas d'aller dormir aux toilettes quand même tu vois tout ce qu'il fait il est fait avec amour avec l'idée de protéger sa maison si on téléphone j'ai connu une soeur et pas un téléphone elle met comme ça elle lave les assiettes depuis le matin elle prépare il n'y en a pas il n'y en a pas quand j'appelle ma courte pour un sujet quand c'est important on peut prendre 10-15 minutes pour finir Renan qui t'as vos causerie tu vas commencer par frère ça va comment tu vas très bien quoi 3-7 minutes tu vas demander j'ai besoin de quelqu'un maman a dit non maman qui est hein vous vous êtes en train des carominiers vous êtes en train des carominiers frère vous sautez les femmes vous ne réalisez pas ça à la minute non elles n'ont pas sonauté à ne pas�� appeler bonne donc ce n'est pas la dictature c'est de l'amour Parce que je sais, vous savez frère, quand on cause le Seigneur, par contre, tu vas dire un petit mot avec bonne intention, mais tu apprendras qu'on en a donné une autre intervention. Et pour ça, il a vu le côté, il y en a un pied, tu pars comme là. Quand tu as l'esprit du Seigneur, frère, tu es sorti de ces choses. Parce que l'esprit te rappellera pour vous, ce n'est pas là. Donc quand on fêtait la fête de la moisson, qui est la fête de la récolte, c'est-à-dire que sorti de la terre, tu deviens la propriété d'une maison. En ce moment-là, tu célèbres la cinquatrième année. Voilà pourquoi on vit des sacrificateurs. Oui, nous libérons les frères. Voilà pourquoi nous disons les sacrificateurs. Ils commencent les services à l'âge de 30 ans. En 50 ans, ils doivent prendre la retraite. Or, la retraite, Paul vient expliquer. Il dit que c'est le départ. Qu'est-ce que vous comprenez ? La retraite veut dire que j'ai fini. J'ai fini ma vie sur cette terre. Mais là, je vais quitter cette tente pour traverser de l'autre côté. Vous allez remarquer pourquoi quand Israël est chocée l'Égypte, au cinquantième jour, Dieu va leur donner la parole. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu écoutes la parole, l'éternel de Dieu, quand il voit la parole, il te mêlera à toi. Il te baptise de l'esprit. Pierre était à Dieu, il est parlé, il parle, il parle. Tout d'un coup, il s'est rentré. Le corps est parlé à l'âge. L'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est pourquoi, frère, nous ne croyons pas à la prière de Fison du Saint-Esprit. Non, frère. Frère, on va invoquer le Saint-Esprit. Mais non, il est. Faut-il voir. Qu'est-ce que tu as? Faut-il voir le Saint-Esprit. C'est le cher Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as fait, non? Frère, cette histoire-là, tu as fait, non? L'Écriture dit que quand tu écoutes la parole et que la parole demeure en toi, tu ne te baptises de l'esprit. Il est fait complètement t'inrégler. Tu as les élus. Tu appelles quoi? Donc, il va remarquer que l'Écriture dit que pour que nous puissions atteindre la statue parfaite de Christ, il faut que le Saint-Esprit du ministère travaille pour perfectionner l'homme. Nous n'avons pu savoir jamais. L'Écriture dit que pour former l'homme, l'Éternel va rassembler la poussière de la terre. L'armée de l'Éternel a travaillé. L'Éternel, Dieu a éliminé avec cinq doigts. Écoutez, l'Écriture dit qu'après qu'il est mieux fermer le ciel, qu'il soit rentré, qu'il ait décapité le prophète Zébac, il va se mettre à genoux la tête d'un prédé chez vous et il va demander son serviteur. Va à la montagne. Va voir s'il va prévoir. Écoutez-nous, frère. Pour qu'il pleuve, nous avons la bonne décapité pour faire des bains. Les genoux qu'elle partait. Il dit, va rentrer là-bas. Va voir s'il peut y avoir une fusion du Saint-Esprit. Les serviteurs vont dire, l'appelez-vous. Il descend, il dit, je ne vois rien. Je ne vois rien. Il dit, remonte. Il remonte. Il descend, il dit, je ne vois rien. Il a monté ce qu'il faut faire. Quand il monte la 7e, il dit, je ne vois rien. Comme la pomme d'une vente. Ça, c'est la pluie. La 5e, la pluie va tomber. Le baptême de Saint-Esprit. Et toi, viens nous prêcher la restauration pour l'église. L'église va être restaurée, va être réformée. Tu parles de quoi? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. Il est sur la terre. Tu restores quoi? La main est déjà. Il dit. Alors, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit à nous. Et toi, tu lui dis, non, à un moment donné, dans les âges de l'église, il y a eu des tas sombres. Tiens, calotin. Il y a des mamans catholiques. Tu viens d'entendre lire l'histoire qu'on a écrite par Bernard? Oui. Il dit, le premier âge, c'est qu'après les catholiques qui ont tout embrouillé, c'était les tas sombres. Maintenant, tu vas envoyer prophète à chaque génération. Frère, tu confonds Israël et l'église. C'est Israël qui a besoin de la restauration. Parce qu'il a rejeté les blessés. Et l'écriture est claire. Et Dieu les a réglés. L'église n'a jamais été avec les frères. Même dans les délèbres le plus, nous marchons nous dans la lignée. Ah, quelque part. Vous savez, frère, quand on n'a pas la révélation, on est à m'barrer parce que c'est que c'est bandit de choses et on peut les rencontrer. Nous voulons qu'il vienne là-bas. Parce que lui, il crie qu'il n'a pas fait. J'ai lui dit ceci. J'ai dit, non, tu vas raconter les gens qui répètent le blessé. C'est pourquoi ils te fouillent. Toi, viens. Il ne va pas venir. Les serviteurs, ils disent, j'aime plus les liages. Comme la pomme d'une main. Il a vu cinq d'or. Et lui, il va prévoir. Et c'est vous qui va prévenir. Quand les cinq ministères sont à l'oeuvre, les êtres esprits dans les sangs de flèche. Tu verras les différentes grâces. Quand les pastères montent tout ça. Quand l'apôtre montre tout ça. Quand vous sentez et vous allez voir que l'église va arriver. Les ministères ne se combattent pas fait. Jamais. Ça, c'est ce qu'est l'évangile. Dans la complémentarité, afin d'informer, dès que les serviteurs, j'ai vu là, il dit, ah, maintenant, va dire au bon. Qu'il monte vite. Il ne va pas se qu'il ne va plus voir. Les chiffres, c'est. On comprend que c'était l'église. Là, c'est l'évangile. Pour le peuple libéré. Il est devenu un peuple libre. Il a le son de Jésus. Frère, la femme doit être à l'image de son mari. Pas l'église. Je vais vous dire une chose. Si la femme reste bonne, et que l'homme reste bon, vous aurez la paix. J'ai la ma question. quand l'homme veut devenir comme il le soin, et la femme ne peut prendre la place de l'homme. Depuis 6 heures du matin, tu as les pieds sur la table en train de saper. tu as l'église. La femme qui est tuée, elle est brise comme un bébé. Le conflit n'est pas loin. J'ai suivi mon frère Philippe, j'ai aimé ce qu'il a dit, Philippe dit, l'homme se réveille le matin, il fait comme ça, ça fait longtemps que j'ai mangé les poulets à la mort, il a joué, il ne faut pas attendre qu'il dise, maman, la mère a poulets à la mort, parce que j'adore le con, il a parlé, ça fait longtemps que j'ai mangé les poulets à la mort, dès qu'il sort, quand il revient, il trouve les poulets sur la table de la mort, frère, maintenant la femme demandait, il ne va pas refuser, donc il est connu l'homme, papa je viens l'homme, on va acheter, il ne peut pas refuser, mais si tu ne le fais pas, il rentre, il trouve le matin, après tu viens demander la mort, d'abord je vais demander les poulets, si l'homme n'est pas préparé, puis tu viens demander la mort, est-ce que vous comprenez, c'est-à-dire que, ces choses-là, nous l'expliquons, Charles et moi, c'est aussi par rapport à Christ et à l'église, quand Christ trouve en nous l'obéissance de sa parole, mes amis, frères, quand nous demandons, il ne pourra pas refuser, parce qu'il y a l'obéissance, c'est comme ça que nous la recoupons, quand l'homme trouve dans la femme, ça, tu peux le faire marcher à pied jusqu'à ce tout-là, il va marcher, parce qu'ils sont curieux dans la jambe, mais, c'est la crème, tout maman, toi tu verras, vous allez nous travailler pour bien, donc, ces choses-là, pourquoi, un, c'est que Dieu a fait ça ensuite par rapport à sa parole, en tournant les lignes, c'est-à-dire, Dieu a donné pour qu'on puisse perfectionner la femme, qui est l'église, mais là, quand tu écoutes ta parole, quand tu écoutes, c'est à ce moment-là que tu reçois le Saint-Esprit, au moyen de la parole, ce n'est pas par recevoir, recevoir, non, ça c'est du spectacle, tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui, frère, là, il marche comme ça, à mesdames, tu verras déjà responsable d'habiller en costume, à traiter de l'église de futilité, recevez, vous tombez aujourd'hui, demain vous tombez, vous tombez, vous ne chargez pas, bon, pourquoi vous tombez ? Maintenant, quand il fait, j'ai causé avec, encore fini bientôt, j'ai causé avec un frère aux Etats-Unis, il dirige un gars depuis le 7000 mois, il s'appelle Maxime Wanda, il est tombé sur une DVD que j'avais faite, et puis il a commencé à m'appeler, j'ai lui expliqué, j'ai dit, écoutez Maxime, tu peux bien avoir les dons des professeurs, mais la manière dont tu existes n'est pas correct, les gars avaient beaucoup de respect pour moi, bon, lui, il était d'himmologue à mourir, un d'himmologue, lui, pour l'argent, il peut mourir, comme vous vous êtes venu avec l'enfant ici, Frédéric, il allait vous demander l'argent, le frang d'argent de grâce pour les bébés, aujourd'hui, on tourne le frang partout, comme maman Elia témoin, il va nous apporter le frang d'argent de grâce, est-ce que vous vous convenez ? Il a coupé la relation, moi, je ne l'avais jamais vue, mais lui, au moins, il avait mes dévénées, il avait mes dévénées. Trois ans après, on m'a dit, il y a un grand prophète qui est arrivé ici, un peu vous doctérez, il faut l'écouter. Alors moi, je me déclasse. Comme dans nos habitudes, nous ne nous mettons jamais sur le premier banc. Parce que quand un prédicateur vient prêcher, ici, il ne peut pas savoir où sont les prédicateurs. Mais quand vous vous mettez en costume ici, il sait déjà qu'il y a ça, mais là, tout il y a blague qu'il fait là, il ne fera pas ça ici. Il ne fera pas ça ici. Frère, il ne va pas, c'est ici, il ne va pas toucher. Vous voyez comment ils sont malheurs. C'est pourquoi nous, nous, nous mettons dans la foule, tu ne sauras pas qui est prédicateur. Tu risques d'élever un prédicateur, tu auras le temps même. Alors moi, je n'ai pas la chemise, je n'ai pas trop les costumes. Il commence à se dire, Frère, frère, il n'a pas la chemise, tâche, frère. J'étais avec mes nièces, il m'a dit, il m'appelle moi, ok, je me lève, frère, je me lève, je me lève, je me lève, il dit, frère, où est ta femme? Mais là, je les regarde. Il dit, donc elle est là. Donc dès qu'il va, comme il avait des DVD, il dit, ah, c'est long. Frère, la professione s'est arrêtée. Ces gens-là sont des aventuriers, frère. C'est vraiment mal. Il y a des bonnes manières pour l'exercice, c'est bon. Il m'a dit, ah, pour l'ensemble. Il m'a dit à l'ensemble, ça, c'est le regard, papa. Frère, il est venu sonner le jubilé. C'est lui, c'est lui qui libère le peuple. Un homme ne peut pas te libérer, frère. Qu'il soit béni, il nous quitte et ce soit. Il n'a pas la puissance au frère. Non. Il n'y a que celui qui a 50 ans qui a sonné la promesse. Après que tout le monde puisse y sortir. Et cet homme-là, c'est Christ Jésus-même. On va comprendre quand il dit qu'à la 50e année, vous allez célébrer le jubilé. C'est l'année de la moisson. Il n'explique que lui-même, l'homme de 50 ans, il va ouvrir la porte pour que tout le monde puisse y sortir. Remarquez, faisons une petite synthèse. Vous remarquez que toutes les fêtes, il ne s'agit que de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'avais dit Dimanche à Seigneur. Moi, je ne crois pas qu'on peut célébrer la Pâque. Nos frères, nous ne célébrons pas la Pâque. Amen. Oh, et même en avant. Amen. Tout le monde est à lui. Vous remarquez qu'il avait vraiment à tout le monde. Or, j'écris que toutes les fêtes, ce sont les fêtes de l'éternel. Ça a expliqué Christ Jésus. Donc, c'est lui notre Dieu. Quand nous croyons en Jésus, nous mourrons avec lui. Quand nous ressuscitons une nouvelle vie. Et Dieu va nous donner les gages aux intérêts. Amen. Pour témoigner que nous sommes des hommes libres, et c'est lui qui est libre, il marche dans la liberté. Il ne marche pas sous la contrainte. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il a été racheté par Dieu. C'est la moisson. Il le récolte. Il distribue, il va te récolter. Mais là, il dit, ça, c'est ma part. C'est pourquoi tu vas remarquer que c'est ce que Ruth a fait. Ruth est entré dans les champs de Boaz. Pendant la moisson des fêtes, pendant la fête des moissons, pendant qu'on récolte les esprits des écrits. Là, il est en train de les distribuer. On remarque maintenant que c'est Jésus qui donne les esprits. Lisez toutes les écrits, vous verrez. Il n'y a personne. C'est-à-dire qu'ils éproutent d'abord la parole et on voit la nécessité de vivre que Dieu les baptise. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a dit, c'est lui qui vient après. C'est lui qui baptise les esprits. Personne d'autre. Donc, on peut dire que c'est bien. Reçois ta guérison. La guérison de quoi ? Tu n'es pas encore sorti. On n'a pas encore sonner la trompette. Pour que tu sois libéré, que les capifs, vous comprenez, soient libérés. On a vu ça. Dès que tu es libéré, à ce moment-là, tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est toute une vie. Christ a en nous. Ce n'est pas là. Non. Comme on a vu les amis, madame, je passe des mains qui parlent bien. Tu peux bien parler, mais tu ne dis rien. C'est un bon parleur. Parle bien. Duna, il ne sait comment ça te va parler. Non, 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 non. Ça va, non, non, non. Abonnez-vous. Est-ce que quand Dieu choisit ses serviteurs, c'est comme ça qu'il est choisi ? Avec une parole complètement dérégée, Dieu l'a choisie. On comprend tout de suite que c'est le Saint-Esprit. Tu vois, des fois la parole peut être bonne, tu peux aimer. Alors, tu vas en faire une hypothèse. Toutes ces erreurs-là, c'est parce que les gens n'ont pas encore... Ils ne sont pas sortis. Quand quelqu'un est sorti, donc on sonne la compète. C'est lui qui sonne la compète à 50 ans. C'est Christ Jésus lui-même. C'est pourquoi des fois quand on te dit que Jésus a 50 ans, comprends ? Ce n'est pas 50 ans de 1, 2, 3, 4, 5, non, non. Nous voulons t'expliquer que c'est l'homme spirituel. Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est lui qui a dit que je suis venu rendre les livres les captifs, délivrer ceux qui démalagent, les poids, les masques. Donc, je proclame la délivrance. Je proclame les jubilés. Or, tu vas comprendre que les jubilés, c'est par rapport à Christ qui vient libérer. Ce n'est pas les jubilés qu'on vous prêche là, tu vas être libéré des confinances. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord sortir de l'esclavagisme du péché pour porter la marque de Christ. Et si dès que tu portes la marque de Christ, le reste te sera donné par-dessus. Maintenant, vous avez changé l'évangile. C'est pourquoi vous venez remarquer, l'évangile qui prêche les matériels, il y a beaucoup des gens. Or, voici ce qu'ils disent. Mais frère, nous sommes allés là-bas. On a vraiment plié. Quatre jours après, j'ai eu la chose. Tu veux me dire que c'était pas Dieu? ça, ce sont des questions que vous avez. On sait ça. Frère, ma maman, mon tourne à mon bouillard. Pour lui, parlez comme nous. Tu veux me dire que c'est pas Dieu? Oui, c'est pas Dieu. Tu n'as pas eu l'écouture. Et quand Dieu fait tes voies, elle est vraie, elle est vraie. Quand tu crois que c'est Dieu, tu n'as pas eu l'écouture, il t'est jamais arrivé que tu n'as pas prié, tu as obtenu la chute. Mais comme c'est Thomas, parce que c'est Thomas parait, maintenant, quand tu commences à l'adorer. Non. La véritable délivrance est être libérée de péché. Si il prie, demain, tu sais, c'est un peu dit. Là, je disais, traje. Mais depuis qu'il prie, ce sont les frères dans la deuxième crise. les gens sont devenus plus mauvais que les païens. Permettez que je vous dise ça. Un païen, il peut se dire, « Donne-moi 4 000 ans, je vais te faire. » Un païen donne. Païen, va voir ton frère. Il a marre. Le frère, que Dieu, que Dieu, soit ma frère. Vous voulez remarquer que la calomnie est plus accentuée chez les chrétiens que chez les païens. Donc, des deux sortes que ça porte à la confusion de dire, « Ces gens-là, ils paient. » Oui, ils les paient pas. Mais, recevez le miracle, là, c'est plein. Quand on parle de l'évangélisation de seconde chance, tout le monde dit, « Quelle seconde chance ? » Frère, c'est quoi ça ? Nous n'avons qu'une seule chance. Christ est mort, ressuscité, il nous a les livrés. Il y a que des petites choses qu'aujourd'hui, qui se soient essayées, que quand on n'a pas la connaissance, on est emballé. parce que moi, j'avais dit à la frangé, « Quellez-vous ? » « Les pasteurs vous prêchent la prospérité. » Il n'y a que nous qui prospèrent. Vous, vous ne prosperez pas. Parce que les marques, que je prêche la prospérité aussi. Frère, descendez-vous, Dieu te bénira. Maintenant, si vous tous, vous pouvez mettre descend, descend, descend. En un coup, je les repris jusqu'à vous. C'est fini. Maintenant, c'est votre argent, vous achètent les chaussures. Mais les biens vous disent, « Dieu l'a béni. » « Croyez à mon Dieu. » « Regardez. » « Parce que, que les chaussures, Dieu l'a béni. » « Pourquoi, son Dieu ? » « C'est vous qui l'avez donné l'argent. » « Mais non. » « Ça va pas. » Donc, vous, on présente très mal l'idée de ma Dieu. C'est pourquoi, frère. Lisons un verset pour finir. « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la ricotte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras de tes champs le fruit de ton travail, trois fois par année, tous les mains se présenteront devant le Seigneur. Un homme, un homme, chapitre 16, non, d'hétéronome, chapitre 16. Un homme, un homme, chapitre 16. Puis tu célébreras la fête des semaines, tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'éternel ton Dieu dans les lieux que l'éternel ton Dieu choisira pour lui faire résider son nom. « Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ton serviteur, les lévites qui seront dans tes portes et les trajets, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettra ces lois en pratique. » Vous remarquez maintenant que Dieu détermine même l'endroit où il faut célébrer cette fête de la moisson. Il dit quoi? Il dit « La fête de la moisson, tu vas le célébrer à l'endroit où l'éternel Dieu a fait résider son nom. » « Trois fois par année, pas ailleurs, tu vas, tu prends tes histoires, tu vas marcher, il faut que tu trouves là où Dieu a mis son nom. » « Frère, nous ne faisons pas la propagande de cet endroit. » « Nous ne sommes pas de l'amour, pas l'obligation, la propagande et l'animation politique. » « Non. » Il dit « En gros, Dieu a résidé sur nous, comme on prie ici. » « Toi, tu crois que j'ai faim, il dit ça. » Il dit « Tu choisis, là où Dieu a pris son nom, il l'a mis. » « Là, tu vas aller célébrer la fête de la moisson. » « C'est-à-dire que la fête de la moisson n'est ce fête que là où Dieu a mis son nom. » « Le nom de Dieu est dans un temple. » « Est-ce que vous comprenez ? » « C'est là-bas qu'il faut aller célébrer le nom du Seigneur. » « Maintenant, je remarque, Philippe pose la question à Jésus, montre-nous les pères. » « Il dit « Tu ne vois pas ? » « C'est les temples. » « C'est lui qui m'a vu avec les pères. » « Le Père est ici. » « Il a pris son nom, il l'a mis en Jésus. » « La fête de la moisson s'est faite en Jésus. » « L'endroit où il a mis son nom, c'est Jésus. » « C'est pourquoi nous voulons dire, frère, dans les cieux, sur la terre, et dans les séjours du monde. » « Il n'y a aucun autre nom qui n'ait été trouvé parmi les hommes, par lesquels les hommes doivent être sauvés. » « Ce n'est ni les noms de Auchan, ni de Olat, ni de Sonny Paput, ni de Poutino. » « Encore moins les cicatines d'être son fils. » « Nous ne prions pas les dieux de... » « C'est ici que je vous avais dit. » « Toutes ces prédications de... » « On chante. » « Vous avez dit, « Maman, Olat, c'est diabolique. » « Parce que Dieu n'a jamais été les dieux de quelqu'un. » « Il a mis son nom à Jésus. » « Que tout le monde reconnaisse que Jésus-Christ est roi et seigneur. » « Amen. » « Quand les hommes commencent à prendre la place dans l'adoration, c'est pour essayer des chansons. » « Quand tu veux les chanter, il faut bien vérifier ta chanson. » « Ne viens pas demander le micro pour chanter, frère. » « Tu vérifies d'abord ta chanson, puis... » « Et puis tu... » « Parce que si tu viens ici, et que tu chantes à côté... » « Tu vois, c'est bien la chanson. » « Tu vois, c'est bien, hein. » « C'est bien la chanson. » « Faut-le. » « Faut-le. » « Maintenant, nous te posons la question. » « Dis-moi comment tu ouvres ton cœur. » « Parce que dans ton esprit, tu crois que c'est ces cœurs-là qu'il faut ouvrir. » « Dieu n'entrée pas comme ça. » « Dans les quatre débats spirituels. » « Dans les quatre débats spirituels. » « Dieu, pour entrer dans ton cœur, il entre au moyen de la parole. » « Quand tu prèches la parole, Dieu va entrer. » « Il n'est besoin pour toi de prier pour moi. » « Tu ne vas pas ouvrir. » « Parce qu'il n'y a que lui qui peut ouvrir ton cœur. » « Et l'Éternel, Dieu vous bénisse. »